Hello c'est HR, votre chroniqueur. Alors vous avez vu, j'ai mis la casquette rouge, donc forcément je vais vous parler d'une série ou d'un film issu du registre de l'horreur. Là, aujourd'hui, il est question d'une série. Plus précisément, la série Evil. Cette série est déjà composée de 4 saisons et actuellement, vous pouvez voir l'intégralité de ces saisons sur Paramount+. Avant d'aller plus loin sur cette série, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre également sur Instagram, TikTok et Facebook. Toujours avec le nom HRMoviefan. Principalement, bien évidemment, je suis sur YouTube. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Pensez à la petite cloche pour les notifs. Let's go ! Non, merde. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi la prophétie sortait l'étape de la petite enfance. Parce qu'à vivre, c'est une véritable horreur. Alors naturellement, je vais vous parler de cette quatrième saison. Cette quatrième saison est supérieure aux trois précédents. Naturellement, le budget a augmenté. Les effets spéciaux, du coup, sont de meilleure qualité. Et les arcs narratifs sont ultra conséquents. Mais n'oublions pas que cette série qui a démarré il y a quelques années, a immédiatement été une très bonne surprise. Car elle mélange plusieurs styles, mais avec comme thème principal, bien évidemment, les forces du bien contre les forces du mal. Mais avec une innovation. Car au sein de cette série, il y a trois protagonistes importants du côté du bien et un protagoniste important du côté du mal. Les trois du côté du bien sont un prêtre, une sceptique et un aficionados de la science. Et du côté du mal, nous avons l'organisateur de l'arrivée de l'antéchrist. Voilà. Vous avez deviné donc, le thème de base de cette série aux quatre saisons est tout simplement l'avènement de l'antéchrist. D'où le côté horrifique. Il est évident que cette série plaira uniquement à tous les aficionados de films sur les exorcismes ou la saga La Malédiction. Alors cette série est créée par un couple, Michel et Robert King. Et outre le postulat du combat des forces du bien contre les forces du mal, il y a un vrai mélange de styles. Un mélange de styles totalement innovant. Car il y a un côté thriller, il y a un côté surnaturel, il y a un côté fantastique et un côté horreur. Orson ? Maybe what's wrong ? Non solo son. Non solo son. Alors le pitch initial de cette série de quatre saisons suit Kristen Bouchard, interprétée par Katja Herberts. Elle est mère de famille, elle a quatre filles et elle a mari explorateur. Elle a le rôle d'une détective assez sceptique. Je vous fais évidemment de manière très simplifiée. Elle fait équipe avec un prêtre, le père David Acosta, interprété par Mike Holter, qui a joué récemment aux côtés de Jarrah Butler dans Médée, mais qui est connu de la télé grâce à son interprétation de Luke Cage. Lui, bien évidemment, il a le rôle de la conscience religieuse. C'est un prêtre. Et ce binôme fait équipe avec un aficionados de la technologie et des sciences, qui essaie toujours de trouver une raison logique par le biais d'apports scientifiques. Il s'agit du personnage Ben Shrof, qui est un personnage musulman. Oui, je tiens à le préciser parce que justement, il y a plusieurs religions qui sont montrées dans cette série. Malgré que le thème principal est une équipe qui travaille en adéquation avec des services menés par l'église. Et donc, ce féru de science Ben Shrof, interprété par Asif Manvi, a un côté très terre-à-terre. Et donc, ces trois individus doivent faire face à des exorcismes, à des choses surnaturelles. Il y a une petite ambiance X-Five, c'est clair. Mais là, il n'y a pas d'extra-terre, ça ce sont les forces du mal. Mais donc voilà, ce trio doit travailler de consorts afin de vérifier ce qui est vrai et ce qui est faux. Et à cela s'ajoute un expert dans le mal, on va dire le mal incarné, celui qui prépare l'arrivée de l'antéchrist, qui est interprété par Michael Emerson, que vous avez pu voir dans Lost et Personnel Interest, et là, a le rôle de Leyland Tausen. Alors, sur la première série, on peut se poser des questions s'il prépare vraiment l'arrivée de l'antéchrist. C'est vraiment le côté, on est plus dans l'interrogation. Mais au fil des séries, en fait, tout son plan machiavélique se développe. Surtout que son plan machiavélique inclut principalement la fameuse femme sceptique de l'histoire, Kristen Bouchard. Ah oui, vous allez me dire pourquoi il va choisir cette femme. Mais je préfère vous laisser le découvrir si vous ne connaissez pas la série. Mais sachez que l'outil principal que Leyland va utiliser, dans un premier temps, ça va être l'époux qui est soi-disant parti à la découverte du monde, plus précisément à la découverte du sommet d'une montagne. Ne vous inquiétez pas, je n'irai pas plus loin sur les lignes scénaristiques. Je préfère que vous ayez la surprise. Mais sachez que ces trois saisons qui conduisent à la quatrième, dont je vais vous préciser quelques petits détails, mais plus des détails visuels, ces saisons ont mis en permanence l'élaboration du plan machiavélique de Leyland par rapport à notre trio d'enquêteurs. Alors dans cette série, vous allez avoir des twists de malades. On ne va pas se mentir. Des prêtres corrompus. Le malin va être là en permanence. Car outre le fait de certains exorcismes, vous allez voir, et dès la première saison, des démons. Il y a d'ailleurs une bonne sœur dans la série qui a la capacité de voir réellement les démons. Les démons qui nous entourent. Sans que pour autant les autres les voient. Ah oui, la grosse particularité de cette série, c'est qu'au début de chaque épisode, vous avez un livre qui s'ouvre avec un petit jeu de collage et de petits effets visuels qui vont justement vous mettre dans l'ambiance de l'épisode que vous allez découvrir. Alors on ne va pas se mentir. L'adrénaline monte crescendo de saison en saison. En même temps que la qualité des effets visuels. Cela n'empêche pas que dès la première saison, les effets étaient bons. Mais vous allez voir une plus-value en termes d'effets visuels au fur et à mesure du déroulé de l'histoire dans chacun des épisodes. Alors justement, cette saison 4 qui est actuellement disponible sur Paramount+. Mais sachez que vous pouvez également revoir les trois précédentes saisons sur Paramount+. Donc cette quatrième saison sur Paramount+, a le thème suivant. Et tournez plus sur le côté... Cette maison a besoin d'une protection. Elle subit une attaque. Vous validez le parking ? Non, merde. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi la prophétie sautait l'étape de la petite enfance. Parce qu'à vivre, c'est une véritable horreur. Technologique. Alors oui, pourquoi je dis technologique ? Car au début de cette série, nous étions donc sur des démons assez classiques. Démons exorcistes. Mais là, dans cette nouvelle saison, il y a réellement déjà la notion de l'antéchrist. Car l'antéchrist est bien présent, mais à l'état de bébé avec des petites situations cocasses qui gravitent autour de ce personnage. Car même la mère de Custin Bouchard est mêlée dans l'histoire. Mais outre le fait de cet amalgame autour de l'antéchrist qui s'est développé et des démons qui ont gagné en qualité en termes d'effets visuels, il y a le côté technologique. De ce fait, dans cette saison, il y sera notion de robotueur. Plus précisément, de chien robotisé. Il va être notion d'une certaine centrale avec un certain réacteur. Donc toujours la pointe de la technologie. Ce qui fait que dans cette quatrième saison, il y a beaucoup d'éléments qui nous présentent des effets technologiques apparemment hantés. Mais cela n'empêche pas qu'il y a également un côté à l'ancienne, je pense notamment à l'épisode avec les cochons. Ou l'épisode où il est question de loup-garou. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on avance dans cette quatrième saison, l'histoire a gagné en qualité. C'est évident. Sans oublier que dès la première saison, c'était déjà une bonne histoire. Mais en fait, la qualité est encore supérieure parce qu'il y a une trame véritablement de suspense qui s'est largement émancipée. Du coup, j'estime que cette quatrième saison, en fait, aurait pu être un film. Car oui, chaque épisode, que ce soit pour la première saison, deuxième saison, troisième saison et cette quatrième saison, a pratiquement donc une conclusion ou une logique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil des épisodes, il y a des fils conducteurs. Et ces fils conducteurs, justement, agrémentent un scénario totalement riche. Et je rajouterais que le personnage de la bonne sœur qui a une vision réelle des démons a pris de l'ampleur à l'écran. Son temps de présence a véritablement gagné. Alors, le principal atout de cette série est indéniablement le jeu des acteurs et actrices. Il est totalement beau. Le personnage de Kristen Bouchard est obligé de vous faire penser au personnage de l'agent Scully dans X-Five. Elle est totalement sceptique. Pourtant, elle est largement impliquée dans l'affaire. Mais elle reste vraiment sceptique. Et selon moi, le grand croyant, donc le prêtre d'Akosta, est vraiment similaire au personnage de l'agent Mulder. De ce fait, ce duo d'acteurs fonctionne à merveille car il fait étonnamment écho à ce que l'on a pu voir jadis dans X-Five. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi la prophétie sortait l'étape de la petite enfance. Parce qu'à vivre, c'est une véritable horreur. Alors, au final, c'est une série que je vous invite à découvrir. Si vous ne l'avez pas du tout vue, il faut commencer par la première saison. Sinon, il y a certains éléments de la saison 2, 3 et 4 que vous n'allez pas comprendre. Car il y a une vraie suite entre les épisodes. Et l'avantage, c'est que sur Paramount Plus, à l'heure actuelle, vous pouvez voir les 4 saisons. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas, petit pouce valo, pensez au partage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.